On peut avoir toutes les règles, toutes les lois, tous les règlements qu'on veut s'il n'y a pas le savoir-faire capable d'analyser, de comprendre, d'exécuter, de produire du code en intelligence artificielle ou de venir en coproduction de tel ou tel algorithme. Ça ne servira à rien. Ce serait comme avoir une loi qui interdit de faire telle ou telle chose mais avec aucun système de police ou aucun système judiciaire qui va avec. L'IA doit rester un instrument au service des patients et sous la responsabilité des professionnels. Ce n'est pas un objet autonome. Même s'il évolue très vite, reconnaître une espèce d'IA indépendante ou autonome juridiquement serait déresponsabilisant et dangereux à ce stade. Donc on a un droit qui est un droit équilibré avec aussi ce projet de directive sur la responsabilité qui a été publié à la fin du mois de septembre qui ancre la garantie humaine également dans les régimes de responsabilité qui se structurent autour de la notion de ce que le Conseil d'État appelle finalement la primauté de l'humain. Il faut utiliser ces services, ces outils au service de l'humain et non de l'horses.